La prière Chers amis, chers frères et sœurs, avec une manière tout à fait particulière que je vous rejoins maintenant, vous savez pourquoi la situation sanitaire nous y invite et même nous y oblige. Je voudrais d'abord avoir un sentiment vraiment d'amitié et une communion dans la prière avec vous et tous ceux que vous rencontrez et qui d'une manière ou d'une autre sont éprouvés par ce moment difficile que nous vivons. Je pense bien sûr aux situations économiques, familiales, mais aussi aux décès qui ont pu avoir lieu et dont vous avez pu voir combien elles mettaient en épreuve, en difficulté, les personnes que nous rencontrons et combien elles avaient besoin à ce moment-là de beaucoup de proximité et de fraternité. Vous savez, les évêques, depuis le mois de mars, ont pris l'habitude de se rencontrer autrement que de se voir simplement physiquement à Lourdes. Voilà que nous venons de vivre la deuxième assemblée plénière en visioconférence. On pourrait penser que c'est une épreuve, que c'est difficile. C'est vrai, c'est assez nouveau, mais cela produit des fruits assez étonnants parce que ça nous rapproche finalement les uns les autres. On s'écoute mieux, on s'écoute de manière plus attentive. Il y a la possibilité, quand on regarde son écran, de voir écrite les réactions des uns et des autres. Alors d'une certaine manière, ça favorise la communion. Ça la favorise parce que, c'est vrai, on se connaît déjà. Alors, j'aime bien dire qu'aujourd'hui, et on l'a dit dans les balises et kernes qu'on a proposées, il ne nous faut pas simplement reporter les choses ou bien les annuler, mais il faut essayer de les vivre autrement. Et c'est dans ce sens qu'on nous invite, nous vous invitons à vivre cette journée avec les EAP, cette grande matinée qui était prévue samedi, et bien avec ce moyen qu'est la vidéo. Et j'aime beaucoup dire aujourd'hui que je n'aime plus trop prendre les expressions réelles et virtuelles. présentielles et distancielles. Je dis plutôt présentielles physiques, je suis là, il faut que je sois bien présent, ou présentielles numériques, je le suis avec un autre moyen. Ou alors présence physique, présence numérique, et c'est deux modes de présence qu'aujourd'hui nous sommes invités dans notre Église à faire valoir et à utiliser. Et je ne peux que vous encourager dans toutes les réunions que vous aurez à pouvoir utiliser et vivre ces moyens de cette manière. Nous avons donc maintenu cette grande matinée avec les équipes d'animation paroissiale, nous avons maintenu cette rencontre annuelle. Quand je dis nous, c'est moi avec le conseil épiscopal. Pourquoi ? Parce que nous voulions signifier de manière très forte et nouvelle que votre mission est extrêmement importante. Votre mission dans nos paroisses est essentielle, elle est fondamentale. Pourquoi ? Parce que, comme nous l'avons entendu du professeur Jean-François Chiron il y a quelques années, cette mission s'enracine dans votre baptême et votre confirmation. Et lorsque l'on dit baptême, nous nous rappelons que par le baptême nous sommes faits, c'est les termes théologiques que nous employons, prophètes, prêtres, rois. Prophètes, cela veut dire que nous annonçons l'Évangile, nous voulons sans cesse la faire connaître, nous voulons sans cesse dire que notre foi a besoin d'être partagée, d'être découverte, faire découvrir que Dieu est amour. C'est le message du Christ. C'est comme ça que nous sommes prophètes dans notre pays, dans notre société, dans notre monde. Prêtre, ça veut dire qu'on offre sa vie. Donc on fait de notre vie, de sa vie, une offrande, un don. Toutes les relations que nous entreprenons, que nous pouvons vivre, les uns avec les autres, avec ceux qui nous entourent, a comme fondement le fait de se donner, comme Jésus nous l'a montré. Et en s'offrant à Dieu, nous nous offrons aussi aux autres. Et quand nous nous offrons aux autres, nous nous offrons par eux à Dieu. Et puis, roi. Dimanche prochain, nous ferons le Christ roi de l'univers. Et nous savons que devant Pilate, il répondait, ma royauté n'est pas de ce monde. Elle n'a pas les formes de ce monde. Sa royauté, c'est celle qui s'exprime de manière éclatante. Nous le disons maintenant, mais au moment de le vivre, c'était peut-être beaucoup plus difficile à le reconnaître, sur la croix. C'est-à-dire celui qui aime, qui est au service des autres jusqu'à mourir. Et avant de mourir, vous savez que Jésus avait fait ce geste extraordinaire de se mettre dans la peau de l'esclave, du serviteur, au moment où il allait donner lui-même sa vie. Prêtre, prophète, roi. C'est ces trois fondements de notre baptême qui s'expriment à travers la mission que vous avez acceptée d'assurer en étant dans l'équipe d'animation paroissiale. Et ceci est d'une importance capitale parce que ça s'inscrit dans ce que nous essayons de vivre depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire aller vers les personnes, cheminer avec, rester en lien avec elles et annoncer Jésus-Christ. Avec ce soutien très fort du pape François qui nous dit « Allez aux périphéries ». Donc vous nous aidez, vous aidez les communautés, allez aux périphéries. Il y a quelques années, lorsqu'on s'était réunis de la même manière, deux mots avaient surgi de nos échanges pour qualifier une équipe d'animation paroissiale. C'était le mot fraternel et missionnaire. Missionnaire, je viens de le dire, une équipe d'animation paroissiale, elle va favoriser la mission. Et fraternelle, ça veut dire que pour vraiment être missionnaire, il faut qu'elle vive dans des relations fraternelles. Que les membres d'une équipe d'animation paroissiale vivent une fraternité avec leur curé qui tellement est forte qu'elle rejaillit dans la mission qu'ils favorisent. Et pour certains, cela passe par une journée de retraite que l'on va vivre ensemble, par des moments réguliers où on se retrouve et on partage la parole de Dieu, où l'on prie, pas simplement où on organise. Et j'aime bien ce que disait un membre d'une équipe d'animation paroissiale qui disait, mais on en revient à ce qu'était l'Église au début. On ne disait pas, quand on voyait les chrétiens, regardez comme ils sont bien organisés, comme ils fonctionnent bien. On disait, regardez comme ils s'aiment. Et c'est vraiment cet amour qui plonge dans notre baptême et notre confirmation que nous essayons tous de vivre et qu'une équipe d'animation paroissiale nous aide à vivre. Vous l'avez donc compris, mes chers amis, c'est cette dimension fondamentale, constitutive de la vie chrétienne, la fraternité, la vie fraternelle, les relations fraternelles que nous voulons travailler ensemble maintenant. Vous pouvez vous apercevoir, et vous le savez bien, combien cette vie fraternelle, cette fraternité, à vivre est d'une actualité énorme. Regardez, nous sommes en ce moment en train de vivre dans notre pays, à côté de la situation sanitaire difficile, une situation sécuritaire, on va l'appeler comme ça, qui aussi nous touche. Nous voyons bien qu'il nous faut vivre dans une certaine sécurité, et ce n'est pas simple de pouvoir le faire. Mais nous savons, et c'est notre contribution comme chrétiens, que pour qu'une vraie sécurité puisse être vécue par tous, il y a une fraternité à développer, une fraternité à vivre. Et j'aime bien dire que le bel adage de la devise républicaine, qui dit liberté, égalité, fraternité, pourrait être aujourd'hui inversé, et on pourrait dire fraternité, liberté et égalité. Quand on vit la fraternité, eh bien, on vit l'égalité et la liberté autrement. Quand on vit la fraternité, on exerce sa liberté en essayant de respecter l'autre le mieux possible, sans l'injurier, et sans le mépriser, sans l'insulter, sans lui faire de la peine. Et les évêques de France à l'Assemblée plénière de Lourdes, qui n'a pas eu lieu à Lourdes, comme je vous l'ai dit, ont écrit un communiqué, une déclaration, en disant, « Et si on commençait par le respect de la fraternité ? » C'est d'actualité parce que le pape François vient de nous donner un magnifique outil, une encyclique, « Fratelli tutti, tous frères ! » Et il nous dit combien cette fraternité est en quelque sorte le terreau dans lequel peut s'enraciner la semence de l'Évangile et fructifier. Et il nous dit, et cela est très fort, qu'il a été inspiré par cette très belle déclaration d'Abu Dhabi, qu'il a signée avec le recteur de la mosquée de l'Institut El Hazard de l'Université en Égypte, au Caire, et qui dit, « La fraternité est universelle et elle permet l'amitié sociale. » Et puis, de manière plus proche, en Savoie, c'est ce que nous avons voulu aussi exprimer avec la collaboration des prêtres en nommant les prêtres dans différents secteurs, dans différents doyés nés au mois de juin, juillet. C'est le doyenier d'Exléba, où ils sont quatre prêtres dont trois vivent ensemble dans le même présbytère et qui ont la mission d'assurer la présence sacerdotale dans tout ce grand doyenné qui forme une fraternité et qui se réunissent chaque semaine, qui prient ensemble et qui portent la mission et avec les équipes d'animation paroissale et avec les diacres. C'est ce qu'on essaye de vivre aussi en Morienne, de Saint-Jean de Morienne jusqu'à Haute-Morienne jusqu'à Besson. Les prêtres forment aussi une fraternité. C'est ce qui se vit et qui commence à se développer aussi en parenthèse. Moutier, Aigle-Blanche jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, jusqu'à Val-d'Isère. Les prêtres sont quelquefois ensemble, d'autres fois dans la présbytère, mais ensemble, ils portent la mission. Et donc, nous avons le désir que puisse, avec cette journée, cette matinée de formation, d'échange, pouvoir développer ce tissu fraternel qui est la condition la plus essentielle pour que, je le répète, la semence de l'Évangile puisse s'enracéner et grandir. Parmi les moyens de la fraternité, il y en a un qui est traditionnel et très important, qui est celui du dimanche. Peut-être avez-vous déjà lu ou lirez-vous le texte que j'ai écrit en lien avec le conseil épiscopal et l'ensemble des conseils que j'avais consultés, entre autres, le conseil diocésain de pastoral, le texte intitulé « Le dimanche, une chance ». Je disais simplement que le dimanche était ce jour où l'on pouvait s'arrêter. Et c'est bien l'expérience du confinement qui nous avait découvert qu'il fallait s'arrêter. Quand on s'arrête, on peut davantage se tourner vers Dieu. Quand on s'arrête, l'autre apparaît comme un frère et celui que l'on rencontre n'est pas un obstacle. Quand on s'arrête, on prend le temps de se reposer et de regarder au fond de soi-même. Quand on s'arrête, on prend le temps de lire l'Évangile. Et je disais, il faudrait que toutes les paroisses en Savoie puissent une fois par mois, régulièrement, proposer un dimanche fraternel. Il s'appelle des fois « Dimanche pour Dieu », des fois c'est le samedi, des fois il s'appelle « Dimanche pour la mission ». On prend le mot que l'on veut, mais on fait converger à ce moment-là toutes les personnes qui ont un lien avec l'Église. Elles ont demandé le baptême pour leur enfant, elles se préparent à la confirmation. On fait partie d'un mouvement scout, Meij, Joc ou autre. On fait aussi partie de l'aumônerie de l'enseignement public, on est dans l'enseignement catholique, on se prépare au mariage. On a vécu des funérailles et on a demandé à l'Église de nous accompagner et de dire à toutes ces personnes « Vous pouvez venir ce jour-là » et nous vivons quelque chose de tout simple, fraternel. On peut partager la parole de Dieu, on peut aussi se retrouver pour aborder telle ou telle question de société, on peut aussi simplement être là et échanger et au cœur de ce moment célébrer l'Eucharistie. Vous pourrez vous reporter. Mais je voudrais aussi montrer combien notre thème est enraciné dans la parole de Dieu. Et je voudrais devant vous relire ce beau passage des actes des apôtres qui nous décrivent ce qu'était la première communauté chrétienne. C'est au chapitre 2 des actes des apôtres du verset 42 au verset 47. Ils étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble et ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au temple. Ils rompaient le pain dans leur maison. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Nous retrouvons là ce que nous appelons facilement les cinq essentiels, c'est-à-dire la prière, les sacrements, le service, on est au service des autres, l'attention aux autres, on partage, la vie fraternelle, la fraternité, l'enseignement, la formation et puis l'évangélisation, l'annonce de l'évangile. de plus en plus, il y avait des personnes qui venaient rejoindre ce premier groupe des chrétiens. Et vous voyez bien que dans ces cinq essentiels, il y a celui de la fraternité. Alors, nous avons la chance, en Savoie, d'avoir des jeunes prêtres qui ont suivi des formations sérieuses, importantes, qui ont approfondi tout ce mystère de la foi qui est le nôtre, qui nous habite, qui ont approfondi la parole de Dieu. Parmi ces jeunes prêtres, il y a Clément, Clément de Lankart. Vous le connaissez puisqu'il est responsable du service diocésain de la formation et qu'il a une formation d'historien. Et chaque fois que nous le rencontrons, que ce soit à Mian ou dans un autre contexte, il sait nous enraciner dans la tradition, dans l'histoire de l'Église en nous montrant comment il nous rejoint. et certainement qu'il saurait nous dire comment la fraternité dans les premiers temps de l'Église était vraiment ce qui était essentiel. Peut-être même que ce mot était plus employé que le mot église. Église qui veut dire les chrétiens qui se rassemblent, fraternité qui veut dire les chrétiens qui vivent dans une relation les uns aux autres tout à fait particulière. Et je sais qu'il aime beaucoup les pères du Jura, c'est-à-dire pas très loin de chez nous, le Jura, et qui étaient des moines qui vivaient cette fraternité avec simplicité et aussi un désir de leur raciner de plus en plus en eux. Eh bien, chers amis, Clément est là et Clément peut nous parler. Alors, cher Clément, je te donne la parole maintenant et moi je vais m'éclipser, diminuer pour mieux t'écouter, mieux t'écouter avec tous ceux qui sont ici présents. Voilà, un grand merci au Père Ballot pour ces quelques mots d'introduction. Alors, je le rassure tout de suite, je vais lire quelques mots des Pères du Jura. Vous demandez qui sont ces personnages, ces figures du XVIe siècle et ces moines. On va le découvrir dans quelques instants parce qu'ils vont nous aider à approfondir le thème d'aujourd'hui, ce thème de la fraternité. Parce que nous nous voilà d'une manière quelque peu inhabituelle réunis pour partager nos expériences, notre vécu. nos recherches sur la vie de nos paroisses, de nos communautés locales. Un partage qui va être aussi comme pour nous un miroir. Nos expériences réciproques vont être comme un miroir pour chacun de nous, de ce que nous vivons. Un miroir dans le présent. Dans le présent tel qu'il est aussi marqué par cette crise du coronavirus, par ce que sûrement plusieurs, beaucoup d'entre nous vivent de manière douloureuse, soit personnellement étant touchés par cette maladie ou bien ce que peuvent vivre ceux qui partagent nos vies d'une façon ou d'une autre, qui peuvent être touchés, qui peut-être même sont décédés. Voilà, c'est tout cela qui va aussi habiter nos réflexions autour de cette thématique de la fraternité. Cette thématique, elle revient en force aujourd'hui, mais elle est là déjà depuis bien longtemps. Et ce que je vous propose aussi, avec cette intervention maintenant, c'est un miroir dans le temps. On va avoir un miroir dans le présent avec les échanges que nous pourrons avoir ensemble aujourd'hui, dans les jours qui viendront. Et puis aussi, voilà, ce miroir ce miroir dans le temps, ce miroir dans l'histoire. Le Concile Vatican II, dans les années 60, nous a aidés à redécouvrir la notion d'Église peuple de Dieu. L'expérience depuis une quinzaine d'années de l'échange avec nos églises sœurs d'Afrique et particulièrement avec notre église sœur du Burkina Faso nous aide à découvrir l'Église comme famille de Dieu. Et il y a une notion connexe à cette dernière qui était fondamentale pour les chrétiens des huit premiers siècles. Pour eux, l'Église était fraternité et les fraternités. Alors, vous voyez, Église peuple de Dieu, Église famille de Dieu, Église fraternité. Et c'est le père Michel Dujarrier qui nous a aidés et qui nous aide à redécouvrir cela et qui l'a magistralement démontré dans des ouvrages que je vais volontiers utiliser. Ses travaux sont d'ailleurs étroitement liés à son propre itinéraire de prêtre. Il a vécu l'essentiel de son ministère au Bénin, donc immergé dans cette réalité ecclésiale et pastorale fondée sur l'idée de famille de Dieu. Alors oui, du coup, on ira explorer ses ouvrages, particulièrement le deuxième. Alors, je vous montre simplement le premier parce que, voilà, c'est lui qui va guider en tout cas de bonne part de notre réflexion aujourd'hui. Voilà, Michel Dujarrier, Église fraternité, et l'éclésiologie du Christ frère au huit premiers siècles. Ce livre-là, c'est du premier au troisième siècle. Et puis, il y a le deuxième tome, l'Église fraternité, donc toujours, l'éclésiologie du Christ frère au huit premiers siècles. L'Église est fraternité en Christ, quatrième, cinquième siècle. Donc, vous voyez, son travail est conséquent. Alors, je vous rassure, on ne va pas lire tout le bouquin ensemble. On va juste prendre l'une ou l'autre page pour saisir, en quelque sorte, ce qu'ont découvert nos aînés dans la foi, nos pères dans la foi des premiers siècles. Alors, juste pour information, le troisième tome est en train d'être composé, et on espère une sortie prochaine. Donc, vous voyez, c'est juste pour dire le sérieux de son travail là-dessus, parce qu'il révolutionne complètement l'idée qu'on pouvait se faire de cette thématique de l'Église fraternité. Des grands théologiens pensaient que, effectivement, cette thématique était quasiment absente dans les premiers siècles. Eh bien, lui, il montre tout simplement absolument le contraire. Il y a quelque temps, j'ai eu la chance avec le père Bernard Duprat de l'accueillir ici en Savoie, et on lui demandait au père du Jarrier s'il était facile de trouver des choses concernant l'Église fraternité dans les premiers siècles. Il nous a tout simplement répondu en faisant le geste, mais il y a juste à se baisser et à ramasser les textes autour de nous. Ils sont là, à nos pieds. Il n'y a que ça. Alors oui, effectivement, depuis que je lis les textes des pères de l'Église, depuis que j'ai rencontré le père du Jarrier, effectivement, c'est saisissant. On ne trouve absolument que cela chez les pères. Enfin, on trouve cela à tout bout de champ, à toutes les lignes, partout dans leurs écrits. C'est vraiment frappant. Alors voilà, on va essayer de se plonger dedans. Mais je vous propose simplement d'avancer en trois temps. un premier temps, d'abord un peu plus scripturaire sur l'un ou l'autre texte du Nouveau Testament pour nous enraciner dans l'Écriture, dans les sources de notre foi. Et puis après ça, avec le père du Jarrier, on va en quelque sorte faire comme une sorte de voyage vitesse-lumière dans les premiers siècles pour essayer de saisir quelque chose de la pensée des pères. Et voilà, ce sera un temps assez bref et un troisième temps un peu plus développé où justement on s'arrêtera sur ces moines, ces fameux moines, les pères du Jura au VIe siècle, simplement sur un épisode de la vie du premier d'entre eux, de la vie de Romains. Un épisode qui se déroule tout près de chez nous. Alors voilà, on fera un voyage dans le temps, mais un voyage, j'allais dire, local. Et on verra ce qu'il a à nous dire ce brave Romain sur l'idée de fraternité. Alors peut-être d'abord tout simplement un premier temps, à partir d'un texte, un texte du Nouveau Testament, de la lettre de Paul aux Éphésiens. Vous le trouvez, ce texte, au premier chapitre. Ce sont les versets 3 à 10. Ce texte, c'est une bénédiction. Je vous la lis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de sa grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté selon que sa bonté l'avait prévue dans le Christ. Pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toute chose dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Alors pourquoi lire ce texte-là ? On aurait pu s'attendre à ce que je vous propose de partir d'entrée de jeu sur un texte des évangiles. J'en évoquerai l'un ou l'autre juste après. Mais pourquoi partir de ce texte ? Tout simplement parce que les écrits de Paul, en fait, sont encore plus anciens que les évangiles. Donc, du coup, en lisant Paul, en lisant une bénédiction, un chant de louange dans les lettres de Paul, nous lisons en fait un chant liturgique de la toute première génération chrétienne. Et donc, on est vraiment aux sources même de la foi, tout autant que les évangiles. Et d'une manière très touchante parce qu'on est en contact direct avec la manière de prier de la toute première génération chrétienne, avant même que les évangiles soient écrits. Du coup, on est vraiment au cœur de la foi des origines. Et puis, en même temps, comme ça, c'est aussi l'occasion de pouvoir connaître ce texte qui n'est pas forcément très connu. Alors, je vous propose de nous arrêter simplement à l'une ou l'autre expression. On ne va pas en faire un commentaire complet. Il nous a choisis dans le Christ. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Première chose qui frappe, c'est la récurrence de l'expression « en Christ ». En Christ, dans le Christ, par le Christ. Ça nous dit déjà quelque chose de Jésus. Ça nous dit qu'il est le médiateur. C'est en lui que tout s'articule, que tout se noue. une deuxième remarque. Dans ce texte, de toute éternité, nous sommes prédestinés, appelés à être des fils adoptifs. Voilà que Dieu lui-même, par le Christ, fait de nous ses fils et nous donne de l'appeler Père. Nous voilà d'entrée de jeu, introduits dans une relation filiale. Et de toute éternité, nous sommes appelés à entrer dans cette relation filiale. Nous voilà, en Jésus, une multitude de fils et de filles. En Jésus et par lui. Donc, si nous sommes une multitude de fils, de filles, ça veut dire aussi que nous ne sommes pas isolés les uns des autres. Autrement dit, en Christ et par lui, lui qui est le fils unique, nous voici frères et sœurs les uns des autres et en relation les uns avec les autres. Un père, nous sommes fils et filles dans le fils. Voilà que, dès la toute première génération chrétienne, sont introduites les notions fondamentales de famille et de fraternité. Première remarque, tout se noue et tout se joue dans le Christ. Deuxième remarque, voilà, d'entrée de jeu, la notion de famille et la notion de fraternité. Et, dans le projet de Dieu, ces notions-là sont présentes de toute éternité. Une troisième remarque. Cette fraternité, elle a deux pôles que nous pourrons approfondir ensuite. Le premier, c'est qu'il y a une fraternité de chacun avec le Christ Jésus. Donc, une relation personnelle de chacun d'entre nous avec lui, Jésus. Le second pôle, nous sommes en relation les uns avec les autres, puisque frères et sœurs les uns des autres. Voilà deux pôles qui vont conduire à explorer deux questions qui sont finalement indissociables. La première, qui est Jésus. Il est notre frère, mais alors du coup, ça nous pousse à nous poser cette question. Qui est-il, lui, à essayer de creuser, de le découvrir sans cesse ? Et puis, l'autre question, c'est quoi du coup cette fraternité qu'il y a entre nous ? Qu'est-ce que l'Église fraternité ? Si on voulait utiliser des grands mots théologiques, on dirait qu'ici, on a deux champs de recherche, la christologie et l'éclésiologie. Alors voilà, cette troisième remarque, c'est deux pôles. Qui est Jésus et c'est qui l'Église fraternité ? Une quatrième, une dernière remarque sur la fraternité dans cette bénédiction, c'est est-ce que cette fraternité concerne uniquement des hommes et des femmes ? Elle termine comme ceci. pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toute chose dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Récapituler toute chose dans le Christ. Comment on ne pourrait pas entendre là, comme en écho, par exemple, le cantique des créatures de François d'Assise ? Nous sommes frères et sœurs dans le Christ et toute chose est dans le Christ. C'est bien en lui que tout se nous. Alors, comment ne pas voir alors un frère, une sœur en tout élément de la création ? Voilà que en Christ, nous découvrons que tout élément de la création est notre frère, notre sœur, pour reprendre les mots de François d'Assise. Alors, comprendre l'Église comme fraternité nous engage, du coup, par conséquent, à prendre soin de notre maison commune. Donc, on voit le lien que l'on peut faire avec les thématiques développées par le pape François dans l'encyclique La date aussi. Voilà, j'allais dire quelques mots rapides sur cette bénédiction. Tout se joue en Christ. Il est notre frère à chacun, personnellement, et en lui, nous sommes frères et sœurs. Du coup, ça veut dire qu'il va y avoir des relations entre nous et ces relations, elles sont encore plus larges que ce qu'on peut imaginer parce que ça implique aussi un mode de relation des chrétiens tout à fait particulier à la création qui les entoure et dans laquelle ils sont, dont ils sont partie prenante. Ça vaudrait le coup aussi, bien sûr, de nous arrêter à quelques textes des évangiles. on pourrait s'arrêter simplement à l'évangile de saint Jean parce qu'en fait on pourrait reprendre tous les évangiles. Mais arrêtons-nous simplement peut-être d'abord à l'évangile de saint Jean et à la fin de l'évangile de Jean avec son sommet le récit de la mort et de la résurrection de Jésus. Ce qui est intéressant par exemple, c'est qu'on va avoir dans saint Jean. Il me semble que ça doit être au chapitre 14. Vous voyez, même en préparant à l'avance, pour ceux qui me connaissent, comme d'habitude, j'oublie de mettre mes marques-pages. C'est plutôt au chapitre 15. Voilà, c'est au chapitre 15 de saint Jean. Au verset 15. On est dans une partie tout à fait particulière de l'évangile de Jean. C'est en quelque sorte les dernières paroles, ce sont les dernières paroles de Jésus avec ses disciples. Donc on commence à rentrer en quelque sorte dans son testament spirituel, si on peut dire. Et voilà ce qu'il dit au chapitre 15, au verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon père, je vous l'ai fait connaître. » Ah ! Quelques heures avant sa mort, Jésus parle à ses disciples en disant qu'ils nous sont « Ils ne sont plus simplement disciples, ils ne sont plus simplement serviteurs, ils sont amis. » Voilà qu'il y a une relation d'amitié entre le maître et les disciples, entre le maître et les serviteurs. ce n'est pas rien. Dire ceux-là alors qu'on sait que ce sont les derniers moments que l'on passe avec eux, alors évidemment, bien sûr, le Christ, dans la foi, dans son itinéraire, bien sûr, il est orienté vers la résurrection, mais il n'empêche, il va vivre réellement et concrètement la mort. Donc juste avant sa mort, voilà les paroles qu'il dit à ses disciples, il leur dit qu'ils sont ses amis. Ce n'est pas rien. Il y a déjà un saut qualitatif de disciples passé à la catégorie d'amis. Mais il y a quelque chose d'encore bien plus fort dans l'évangile de saint Jean. C'est au matin de la résurrection, c'est au chapitre 20. Jésus qui apparaît à Marie-Madeleine. Vous savez, Marie de Magdala qui est en train pour le coup de pleurer comme une madeleine. Femme, pourquoi pleures-tu ? Voilà ce que demandent deux anges vêtus de blanc. Elle leur répond, on a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a déposé. Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Le prenant pour le jardiner puisqu'ils sont dans un jardin, comme une évocation du jardin de la Genèse. Elle lui répond, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit alors, Marie. C'est très fort, ça montre un lien très fort avec Marie-Madeleine et de Jésus avec chacun de ses disciples, de ses amis. Il suffit qu'il dise le prénom, et voilà qu'elle reconnaît la voix de son ami, la présence de son ami. S'étant retournée, elle lui dit en hébreu Rabouni, c'est-à-dire maître. On pourrait même traduire en fait petit maître, il y a une dimension affective qui est très forte. On voit cette amitié, il suffit du prénom pour qu'il y ait ce retournement. Jésus reprend, ne me retient pas car je ne suis pas encore monté vers le Père. Pour l'instant, c'est vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est très fort. Va trouver mes frères. Ils étaient des amis et voilà que le Christ ressuscité leur dit mes frères. Voilà que dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, nous ne sommes plus simplement des amis, nous sommes les frères et les sœurs de Jésus. Et pas de manière distante. Il nous appelle par autre prénom comme le bon berger. Et puis, voilà, c'est mes frères. Il y a ce mot, mes, mes frères, mes sœurs, mon frère, ma sœur. Il y a cette dimension personnelle qui est éminemment forte. Alors, voilà que enraciné dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ et entré dans cette vie nouvelle de ressuscité par le baptême, voilà que nous sommes frères et sœurs du Christ et de manière éminemment personnelle. Voilà que dès le fondement de notre foi, il y a cette fraternité qui est là. Il y a là quelque chose de très fort. Alors, je vous invite simplement à relire tous les évangiles à cette lumière-là en disant, même si c'est avant le mystère de la mort et de la résurrection du Christ dans les évangiles, en vous disant, mais c'est le Christ ressuscité qui m'adresse la parole. Alors, quand il nous dit n'appelez personne maître, n'appelez personne père car tous vous êtes frères et sœurs, ah, on est frères et sœurs. Et quand il va dire qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, qui est ma mère, ce sont ceux qui font la volonté du père, ah, mais là aussi, il y a quelque chose d'énorme. Voilà que nous sommes fondés sur cette fraternité en Christ et que toute l'Église est fondée sur cette fraternité. Alors oui, on peut relire tous les évangiles à cette lumière-là. Je ne vais pas en dire plus sur les évangiles parce que, voilà, on peut commenter chaque page. Mais relisons les évangiles à cette lumière-là de la fraternité. Je vous propose un petit voyage express chez les pères, chez la génération qui va suivre après. Parce que ce sont nos pères dans la foi, ce sont les premiers grands penseurs de la foi chrétienne, j'allais dire après la génération des apôtres. On a d'abord ce qu'on va appeler les pères apostoliques, la génération qui a connu les apôtres, et puis après ça, c'est ce qu'on appelle de manière générale les pères de l'Église. Et on peut aller jusqu'au 7e, 8e siècle. Après, d'autres peuvent aller plus loin, mais grosso modo, voilà, c'est une tranche chronologique pour nous aider à les situer. Donc, c'est la fin de l'Antiquité et c'est le début du Moyen Âge. Alors, c'est ici où je suis de très près. Le père du Jarrier, je vais même en fait un peu le lire parce qu'il écrit les choses de manière très concrète et très ramassée et très synthétique dans l'introduction au 2e tome et dans la conclusion et dans la conclusion au 2e tome. L'introduction parce qu'il résume le 1er tome et puis la conclusion du 2e tome parce que, voilà, il ramasse aussi tout ce qu'il dit dans ses quelques, au moins 500 pages, ses quelques, pardon, 900 pages. Voilà que, dès les origines, nous dit le père du Jarrier, le groupe des chrétiens s'est reconnu comme une fraternité vivant du Christ. Alors, voilà, il nous dit que ce titre s'enracine tout d'abord dans la première lettre de Saint-Pierre que vous avez, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Voilà que, dans cette première lettre de Pierre, l'Église apparaît comme peuple de Dieu, comme Église et corps du Christ. Et ce terme de fraternité va être présent de manière omniprésente. On va avoir, en grec, le mot adelphotès. En latin, ce sera quand on va avoir la première littérature latine chez les premiers pères de l'Église et puis les traductions, les premières traductions en latin de la Bible. Ça va être le mot fraternitas. Vous voyez, c'est intéressant. Le mot fraternitas. On voit très bien ici déjà le mot fraternité tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et on peut même dire que, voilà, cette fraternité désigne, cette fraternitas désigne l'ensemble des frères et sœurs qui vivent de la vie de Dieu en Christ grâce à l'esprit qu'ils ont reçu par le baptême. On peut même dire que c'est le nom propre de l'Église car contrairement au terme ecclésia qui peut désigner divers types d'assemblées, donc le terme Église, il n'est utilisé que par les chrétiens. Voilà que le père Dujarrier a mis en valeur, y compris en allant voir les auteurs non-chrétiens de l'Antiquité, il a mis en valeur que le terme fraternitas, ce terme fraternité est un terme spécifiquement chrétien et forgé par les chrétiens. Et ce terme, voilà, il a deux synonymes dès le début du deuxième siècle. L'Église est aussi appelée amour, elle est appelée agapée ou même agapée des frères. Agapée, on l'a traduit par le mot charité en latin, caritas. Alors vous voyez, c'est un nom qu'on entend, qu'on connaît bien. Même si ce nom est d'un usage plus rare que celui de fraternité, il aide à comprendre le sens profond du terme agapétoï, bien-aimé. Les baptisés sont qualifiés de bien-aimés, les bien-aimés du Père, car ils portent le nom de son fils, le bien-aimé. Donc ils sont devenus les frères et les sœurs. Le bien-aimé du Père, c'est Jésus. Et voilà qu'en Jésus, nous sommes devenus ses frères et sœurs et donc nous aussi, nous sommes les bien-aimés. Il y a aussi un mot qui est intéressant que l'on retrouve aussi chez les premiers chrétiens, c'est le mot de caravane, synodia, ça a donné synode. Synode, ça veut dire caravane de frères. Donc quand il y a une assemblée des chrétiens pour échanger, pour réfléchir ensemble et une assemblée parfois qui peut être importante, que l'on va appeler synode ou même concile, derrière il y a l'idée de marcher ensemble. Il y a l'idée de caravane de frères. Et les chrétiens sont cette caravane de frères qui marche ensemble vers le royaume du Père. Donc il y a une véritable dynamique. C'est quand même l'appellation de frères qui va être la plus courante. Les frères, c'est l'ensemble de ceux et celles qui, croyants et baptisés, ne font qu'un en Jésus-Christ. Dès les tout premiers siècles, cette expression est caractéristique des groupes chrétiens. D'ailleurs, on peut même le voir dans la deuxième lecture, le dimanche, dans le temps ordinaire, parce que très souvent, on lit en fait en deuxième lecture Saint Paul, essentiellement Saint Paul, et en général, la deuxième lecture commence frères. Et c'est intéressant parce que ça s'adresse à nous et ça s'adresse à ceux à qui Paul écrit, simplement disant frères, pas mes frères. Paul dit simplement frères parce que ces frères sont d'abord frères de Jésus. Ils sont d'abord disciples de Jésus. Donc, ils sont frères de Jésus avant d'être mes frères. Voilà. Nous sommes avant tout frères du Christ avant d'être frères les uns des autres. Et c'est parce que nous sommes frères du Christ que nous sommes frères les uns des autres. Voilà. Alors, on parle simplement chez les premiers chrétiens des frères. Les frères. Parce que les frères du Christ frère. Et du coup, ça va conduire à tout un approfondissement et c'est cela qui va être fait aussi dans les premiers siècles. Un approfondissement autour de ce vocabulaire autour de ce vocabulaire du Christ frère. voilà que ce vocabulaire va nous conduire à comprendre aussi l'Église d'une manière tout à fait spécifique. Cette fraternité en Christ, cette fraternité de chacun avec le Christ frère et cette fraternité les uns avec les autres en Christ, bien sûr, nous y entrons par le bar du baptême en étant plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Nous entrons dans cette vie en lui, dans cette vie au souffle de l'esprit. Et voilà, nous entrons dans cette vie fraternelle avec le Christ et les uns avec les autres. Et cette vie fraternelle, elle se nourrit avec la célébration de l'Eucharistie d'une manière toute particulière. Pour résumer la pensée des pères de l'Église sur l'Eucharistie, Henri de Lubac disait « L'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie ». C'est l'Église qui célèbre l'Eucharistie mais en la célébrant, l'Église est construite comme corps du Christ et elle est construite comme fraternité. Mais cette fraternité, il reste à la vivre. Et cela, c'est dans l'ordinaire des jours, dans l'ordinaire de nos vies, tant pour les pères de l'Église que pour nous. Alors, pour comprendre quelque chose de ce qu'est cette fraternité au quotidien, dans l'ordinaire des jours pour les pères de l'Église, je vous propose tout simplement de lire un petit passage de la vie des pères du Jura. de ce texte monastique du début VIe siècle qui raconte les débuts de la vie monastique dans ce qui sera ensuite la ville de Saint-Claude. Cette vie monastique dans le Jura qui va rayonner jusque chez nous parce que cette vie des pères du Jura est écrite pour les premiers moines qui vont vivre à Agone, à Saint-Maurice en Valais. Et on sait que le culte de Saint-Maurice s'est répandu partout en Savoie. Et derrière ce culte a suivi justement une influence de ses pères du Jura. Par exemple, si je vous dis Saint-Romain, celui que l'on va aborder, eh bien ça ne peut que nous faire penser à la chapelle Saint-Romain de Jean-Gieux dans l'avant-pays. Si je vous dis le nom du troisième de ses pères, Saint-Oyant, ça ne peut nous faire penser qu'à Saint-Oyant en tarentaise ou bien Saint-Oyant dans le Val d'Aoste. Il y avait encore un endroit qui était dédié à Saint-Oyant en Haute-Savoie sur les bords du lac d'Annecy. Voilà des noms qui nous parlent, qui évoquent plusieurs endroits de notre région. Alors oui, le plus simple, c'est sans doute de prendre un récit parce que, voilà, sans trop entrer dans les concepts, eh bien ça va nous aider à comprendre concrètement ce que c'est être frère du Christ et être frère en Christ pour les pères de l'Église et ici particulièrement pour ces premiers moines du Jura. Alors, nous retrouvons Romain avec un de ses frères qui s'appelle Palade. Je vous lis simplement d'abord le passage que je vais ensuite commenter. Et puisque j'ai mentionné Palade, un homme si saint, fidèle soutien du bienheureux Romain au monastère comme en voyage et qui fut son véritable compagnon en charité, je raconterai encore le miracle auquel assista le même frère et que Romain ne put cacher parce que la nouvelle s'en était répandue dans la population de toute une ville. Dans l'ardeur de sa foi, il avait résolu de se rendre à Agone, à la basilique des saints. Je devrais plutôt dire au camp des martyrs conformément aux témoignages fournis par le récit de leur passion. Comme il était parti pour Genève et que personne n'avait été informé de l'approche de ce pauvre et lui-même, certes, ne désirait nullement être signalé ou reconnu, il lui arriva sur le soir d'entrer dans une grotte où demeuraient sur le bord de la route deux lépreux, un père et son fils. Les malheureux, heureux désormais, puisque la miséricorde entrait chez eux, étaient sortis et s'étaient un peu éloignés afin de ramasser du bois pour leurs besoins. Le bienheureux Romain, après avoir frappé à l'humble porte, l'ouvre et pénètre dans la grotte. Comme il venait d'achever la prière conformément aux devoirs de leur état, voici que les travailleurs, apportant leur bois, arrivent. Ils jettent leur fagot sur le seuil et non sans embarras, découvrent ces hôtes inconnus et imprévus. Mais saint Romain, avec cette gentillesse particulière que l'on admirait en lui, les saluent de façon très aimable, les embrassent comme lui fait Martin et, dans un très saint élan de foi et de charité, leur donnent à chacun un baiser. Après l'oraison et les autres rites, tous mangent ensemble, en même temps se reposent, de concerts se lèvent. Au petit jour, rendant grâce à Dieu et à ses hôtes, il se remet en route. Ô merveille de la foi, peu après son départ, la réalisation du miracle rendit éclatante la ressemblance de Romain avec celui dont il n'avait fait encore qu'imiter la force d'âme. En effet, comme les lépreux, tout en conversant et en évoquant l'image de leurs nobles hôtes, s'étaient regardés et considérés mutuellement, ils poussent un cri de joie, se félicitent l'un l'autre de leur commune guérison. Vite, ils courent à la ville où, pour leur avoir donné l'aumône, beaucoup de gens les connaissaient. Là, devant le pontife, c'est-à-dire l'évêque et le clergé, devant le peuple et les grands, ils proclament, par le témoignage évident de leur propre guérison, les bienfaits de la santé et les joies que procure le miracle. Je m'arrête là pour l'instant. Mais, vous voyez, ce qui est intéressant, peut-être d'abord pour nous, c'est l'ambiance dans laquelle on baigne, de lépreux. Alors, pour les premiers lecteurs de cette vie des Pères du Jura au VIe siècle, ça leur évoque plusieurs choses. Ça va leur évoquer un épisode de la vie de Saint-Martin que l'on vient de fêter le 11 novembre dernier et qui était la grande figure de Saint à l'époque. La figure de Saint-Martin, voilà, c'est vraiment la figure du Saint à travers toute l'Europe. Il y a une dévotion énorme à Saint-Martin qu'on a peine à imaginer. Alors, oui, il s'agit pour Romain d'imiter, pour Romain et Palade, d'imiter Martin. Et puis, en imitant Martin, finalement, derrière, d'imiter Jésus. Mais, ce qui est intéressant, d'ailleurs, justement, c'est, en parlant de Jésus, c'est l'ambiance dans laquelle on est parce que, de lépreux. Ah, mais est-ce que ça ne nous fait pas penser quand même à un certain nombre de passages des évangiles où on voit Jésus qui va rencontrer des lépreux, qui va les guérir, qui va même les toucher. Et là, ici, Romain, il va carrément embrasser les lépreux. Comme Jésus n'hésite pas à les toucher. Comme Saint-Martin va embrasser des lépreux aux portes de Paris. Ah, déjà, une ambiance évangélique. Et puis, on est au bord d'une route. Ça peut nous faire penser à l'aveugle Barthimée qui était au bord de la route que Jésus rencontre. À un autre aveugle de naissance aussi dans l'évangile de Saint-Jean. Et puis, voilà que ils vont, finalement, Romain et Palade trouver un abri dans cette grotte. Alors, le contexte, c'est un petit peu différent que celui des pèlerins d'Emmaüs, mais ils vont partager un repas dans cette grotte qui va finalement être comme une auberge. On sent vraiment une ambiance évangélique, une ambiance des évangiles dans ce texte. Et regardons un petit peu ce qui se passe une fois qu'ils sont rentrés dans cette grotte. Et une fois que ces hôtes sont là. On va voir des choses assez étonnantes. Déjà, en attendant les hôtes, en attendant, alors c'est beau ça en français d'ailleurs, le mot hôte en français désigne à la fois celui qui accueille et celui qui accueille. Donc, en attendant, ceux qui, malgré eux, vont se retrouver à accueillir Romains et Palades, voilà que nos deux moines prient ensemble. Ils célèbrent les Vêpres, c'est normal, ce sont des moines, mais tout simplement, ce sont des frères en Christ. Donc, ça concerne chacun de nous. Ah, ils prient. Puis après ça, ils vont aussi prier avec leurs hôtes. Ils vont aussi rompre le pain ensemble. Ah, c'est drôlement intéressant. Ça veut dire que, voilà, ils vont prier ensemble, ça veut dire qu'ils vont rompre le pain ensemble, ensemble, comme s'ils étaient un seul et même corps. Ah, est-ce que ça, c'est pas de la fraternité ? Saint Paul nous parle de l'Église comme corps du Christ, où chaque membre est important et essentiel. Cassien, qui était, voilà, un des tout premiers moines en Occident et qui est une des sources principales de l'auteur de la vie des Pères du Jura, Cassien parle très souvent de corps fraternel. Bien sûr, là, on n'a pas un corps fraternel entre ces quatre hommes, ces deux lépreux et ces deux moines. Alors, oui, on a une ambiance de fraternité qui va s'exprimer dans la prière et pas n'importe laquelle. Ils vont même célébrer les vèpres, les laudes. Ils vont célébrer ce qu'on appelle la liturgie des heures, les différents offices. Donc, on a une ambiance de célébration. Et puis, on va avoir une ambiance de service. On s'accueille les uns les autres. On va rompre le pain ensemble. Ah, mais tout cela, célébrer, servir, que ça se vit en étant fondé sur la fraternité et dans une ambiance qui n'est pas n'importe laquelle. Au petit jour, rendant grâce à Dieu et à ses hôtes. Il se remet en hôte. Rendant grâce à Dieu. Ah, mais comment on dit « je rends grâce » « je rends grâce à Dieu » en grec ? Eucharisto, Eucharistie. On est dans une ambiance eucharistique. Voilà que la fraternité se vit dans une ambiance eucharistique. Et elle s'exprime dans la célébration, dans la louange et la prière. Et elle s'exprime dans le service mutuel. Une ambiance eucharistique et une ambiance fraternelle, ça se tient, ça va ensemble. Je dis ambiance eucharistique parce qu'on ne les voit pas célébrer la liturgie de l'eucharistie, le rite eucharistique. Mais ils sont complètement dans cette dynamique-là. Peut-être que c'est intéressant pour nous parce qu'il s'agit de découvrir que la liturgie de l'eucharistie est la source et le sommet. Mais la source est le sommet dans le sens où ça impulse pour nous une dynamique pour que toute notre vie soit eucharistie. Et ici, elle est eucharistie, bien sûr, dans la célébration, dans le service. Est-ce qu'il n'y aurait pas un troisième pôle ? Célébrer, servir, est-ce qu'il n'y aurait pas le pôle annoncé aussi ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas le trouver, ce pôle annoncé, dans ce récit ? Comment il y a l'annonce ? Est-ce qu'on va voir Romain et Palade, une fois rentrés, une fois dans la grotte, une fois que leurs hôtes arrivent, leur dire « Convertissez-vous, croyez à Jésus ? » Pardonnez-moi, je le dis de manière un peu provocatrice. Comment ils annoncent ? Par leur être eux-mêmes. Romain, avec cette gentillesse particulière que l'on admirait en lui, nous dit l'auteur. Romain, qui est un pauvre et qui veut paraître pauvre, alors qu'il a déjà une réputation de sainteté, alors que c'est le père abbé d'un des monastères les plus florissants de l'époque, alors qu'il a été ordonné prêtre. Il est pauvre, parmi les pauvres, et véritablement, concrètement, il veut passer pour pauvre parce qu'il est pauvre. De tout son être, il est pauvre, et voilà qu'il ne se juge pas supérieur aux lépreux. Il n'y a pas de condescendance. Au contraire, c'est lui qui se laisse accueillir par ces lépreux. La preuve, c'est qu'en arrivant auprès de la grotte, il frappe à l'humble porte. Il ne va pas l'ouvrir comme s'il était chez lui. Non, il frappe. Il est là comme un mendiant qui demande l'hospitalité à des lépreux. Voilà qu'il a besoin de ces hommes lépreux. Et puis il les embrasse. Voilà qu'il est l'homme fraternel. Et ça, c'est très fort. Et ce texte-là des Pères du Jura nous invite aussi à découvrir que cette fraternité, elle est très forte. et que l'annonce de Jésus-Christ, elle est dans la fraternité réellement et concrètement vécue. Quelque chose qui est très beau dans la vie des Pères du Jura, c'est qu'on a deux mots pour parler de frères. Quand on parle des frères de sang, et Romain et le deuxième père, Lupi Saint, sont frères de sang, quand on parle de leur fraternité de sang, c'est le mot germanus. Ça va donner par exemple chez nous cousin germain. Mais quand on parle de leur fraternité en Christ, c'est le mot frater. à partir du moment où l'un et l'autre entrent dans la vie monastique, on n'utilise plus le mot germanus, mais le mot frater. Ils sont frères du Christ et en étant frères du Christ, frères en Christ, ils sont frères les uns des autres. L'un de l'autre et les uns des autres entre moines et avec tout être humain. Et cette fraternité-là, elle est encore plus profonde qu'une fraternité de sang. Et c'est cela qu'il s'agit pour nous de découvrir sans cesse, de redécouvrir à chaque instant. Alors voilà, la vie des Pères du Jura, elle nous aide à découvrir que l'Église, elle s'enracine dans le baptême, elle s'enracine dans la fraternité. La fraternité, elle se vit d'une manière eucharistique, c'est une miséricorde concrètement, réellement vécue et qui se vit dans les différents aspects. Cette fraternité, cette miséricorde se vit dans les différents aspects de la vie de l'Église, dans notre prière. Notre prière, elle est développement et prolongation de l'action de grâce. Elle est prolongation de la fraternité aussi dans l'intercession les uns pour les autres. Donc, la célébration au plus haut point l'eucharistie, mais tout temps de prière, toute écoute de la parole. Le service, le service les uns des autres et le service qui révèle la dignité de tout être humain. Romain, il est véritablement pauvre parce qu'il reconnaît qu'il a besoin de ces deux hommes lépreux pour pouvoir dormir au chaud, pour pouvoir manger quelque chose. Et puis, après ça, l'annonce. L'annonce, c'est tout simplement la miséricorde réellement et concrètement vécue. Alors, peut-être que le temps est un peu court maintenant pour que je vous lise la fin de l'histoire et que je vous la raconte simplement très brièvement. L'évêque de Genève et le préfet de la ville de Genève vont ensuite tendre une embuscade, une véritable embuscade militaire, mais tout à fait fraternelle, avec des clercs qui vont aller, en quelque sorte, prendre au piège de l'amitié romain dans son voyage de retour après être allé à Agone. Et voilà qu'ils vont emmener Romain et Palade dans la ville de Genève. Et là, c'est pour toute la ville de Genève que pour chaque habitant que Romain va montrer son amitié, sa fraternité. Il s'adaptera à chacun, selon les besoins de chacun. Celui qui a besoin d'être encouragé, il l'encouragera. Celui qui a besoin d'être consolé, il le consolera. Il sentira ce dont chacun a besoin et aussi selon le tempérament de chacun. Il se fera tout à tous. Alors, oui, après, du coup, ce sera, nous dit l'auteur de la vie de Romain, ce sera la conversion de toute une ville. Tout simplement parce que Romain s'est fait le frère de tous, il s'est fait tout à tous. Alors voilà, l'Église, elle est fraternité parce qu'elle est dans un élan aussi d'action de grâce, dans un élan eucharistique, un élan fraternel et eucharistique qui s'exprime dans la prière, qui s'exprime dans l'annonce en étant, en vivant réellement, concrètement la miséricorde et puis, voilà, dans le service de nos frères. Voilà, j'espère que ça soutiendra une réflexion pour découvrir toujours plus l'Église fraternité et pour terminer, pour conclure, nous avons écouté cette fraternité chez les premiers chrétiens mise en récit, nous avons écouté une expérience concrète, racontée, transmise, mais comme pour nous inviter à découvrir que nous aussi, maintenant, nous devons écrire la suite par notre vie, dans notre quotidien, dans le concret de notre existence, dans nos paroisses, dans nos fraternités paroissiales, là où nous sommes concrètement implantés, dans nos familles, dans nos engagements professionnels, associatifs, c'est à nous de vivre cette fraternité avec le Christ, en Christ. Alors, peut-être simplement pour relire notre vécu, trois pistes à la lumière des Pères du Jura, c'est cette fraternité, comment elle s'exprime dans le service de mes frères, dans la reconnaissance de leur dignité, donc dans un engagement concret. Cette fraternité, cette miséricorde, comment elle habite mon annonce du Christ et comment l'annonce du Christ se fait à travers toute ma vie, à travers cette attitude de fraternité, de miséricorde. Et puis, comment cette fraternité, elle se construit dans la célébration, dans la liturgie, au plus haut point de l'Eucharistie, mais dans tout temps de prière en commun, dans tout temps de prière personnelle, comment cette fraternité en Christ se construit, se nourrit, et cette fraternité, bien sûr, avec lui, cette fraternité avec mes frères et sœurs baptisés, cette fraternité avec tout être humain et avec toute la création. Et je vous quitte en portant un dernier regard, bref, sur l'icône que nous souvenons de l'icône de l'amitié, que le père du Jarrier renomme l'icône du Christ frère. Cette belle icône qui a été découverte en Égypte en 1905 et qui date du VIIe siècle, elle représente l'abbé Ménas, le père abbé du monastère de Bawit en Moyenne-Égypte. C'est véritablement l'icône du Christ frère. On voit ce lien de fraternité entre le Christ et l'abbé Ménas, manifesté par la main posée sur l'épaule. Mais ce n'est pas un geste qui emprisonne, c'est un geste qui ne retient pas, qui manifeste simplement l'IA fraternelle qui les unit. Et ils ne se regardent pas les yeux dans les yeux, mais ils regardent tous les deux ensemble dans la même direction, c'est qu'ils sont en marche ensemble vers le royaume du père. Alors, oui, nous sommes invités à marcher en fraternité ensemble vers le royaume du père. Et puis, marcher fraternellement, c'est aussi une mission qui nous est donnée. Habituellement, sur les icônes, c'est le Christ qui bénit. Ici, c'est l'abbé Ménas qui fait le geste de bénédiction. Alors, ça veut dire que nous sommes appelés à marcher en caravane de frères et pour que, justement, en caravane, chacun de nous, ensemble, nous puissions au cœur de notre monde devenir des êtres de bénédiction et puis, justement, refléter, comme l'abbé Ménas, la lumière du Christ, la lumière de sa fraternité, de sa miséricorde qui, tout simplement, accueille, guérit, console, redonne élan. Sous-titrage ST' 501